Hey ! Salut tout le monde, c'est Lady ! J'espère que vous allez bien, on se retrouve pour notre petit rendez-vous de la semaine chez Xur, je suis en compagnie d'Yoda ! Hey ! Salut tout le monde ! Donc voilà, on a pris un petit peu de retard, désolé, mais on était en train de dormir, on s'est couché super derrière, on a HP Cropta, enfin ! Et donc, ben voilà, apparemment, il y a des mauvaises nouvelles pour Xur cette semaine, donc on va voir ça, c'est parti ! Donc déjà, la première mauvaise nouvelle qu'on a pu constater ce matin en arrivant, c'est qu'il n'y a pas de munitions violettes, et vu la sortie du raid Hardcore, ben ça c'est un gros gros point négatif, parce que toi Yoda, je ne sais pas où tu en es, mais moi personnellement, je suis totalement à sec ! Et moi je suis bientôt à sec aussi, ça commence à être dur là ! Donc du coup, ben voilà, pas de munitions violettes, ça c'est un peu la galère, et ben autrement, on va pouvoir regarder un petit peu côté équipement, comment ça se passe ? Je te laisse commencer ! Tout d'abord pour le Titan, il y a les MK-44, écartez-vous, voilà ! Donc avec beaucoup de force, donc la force qui vous permettra de régénérer beaucoup plus vite l'attaque de mêlée, ces bottes augmentent la capacité en munitions des armes lourdes, et le coup d'épaule dure plus longtemps, voilà ! Au niveau des chasseurs des bottes aussi bien joli, donc le saltimbanque radieux, celle-ci vous permet aussi d'augmenter la capacité en munitions des armes lourdes, et de vous déplacer plus rapidement lorsque vous vous visez avec votre arme, elles ont de la force, elles aussi, donc je rappelle, la force ça permet de récupérer beaucoup plus vite son attaque de mêlée. Au niveau du Titan, on a le protocole de feu stellaire qui a un torse, qui lui a beaucoup d'intelligence, donc il vous permettra de récupérer votre super plus rapidement, il permet d'avoir une grenade à fusion supplémentaire, d'avoir des munitions de fusil à fusion supplémentaire, et d'augmenter aussi la capacité en munitions des armes lourdes. Voilà, au niveau de l'arme, on l'a vu il n'y a pas longtemps, c'est le Finisteraé, donc un sniper qu'on place en arme principale, c'est un sniper du dernier dél, c'est vraiment un très beau skin, après moi c'est pas une arme que j'affectionne beaucoup, c'est pas une arme très efficace contre les mobs, si vous n'avez pas beaucoup de pièces étranges, je vous conseillerais plutôt de les garder pour autre chose, voilà. Et en fait, lorsque vous faites un frag sur une cible, et bien vous gagnerez en précision pour vos prochains frags, voilà les deux capacités de cette arme. Comme toute l'espelle, vous pourrez acquérir un éclat exotique contre cette pièce étrange, voilà. Et cette semaine, c'est le retour des engrammes exotiques contre 23 particules de lumière. Donc là, je suis particulièrement dégoûtée, parce que justement hier, j'ai cramé 23 particules de lumière dans un brassard, pour un organique auprès du guide, donc je ne pensais pas que les engrammes allaient revenir. Donc bah, tant pis, c'est fait, par contre je pense que je vais me prendre cette petite arme, la Finisteraé, parce que j'avais vraiment envie de la tester, c'est je crois la seule exotique que je n'ai pas. Donc maintenant, côté amélioration, on retrouve le Red Aradé cérébride pour les chasseurs, ainsi que la symbiote à cliophage, donc les deux casques de chasseurs. Ensuite pour les titans, le casque de la lumière intérieure et le torse, l'écusson d'Alpha Lupie. Et enfin pour les arcades, ce casque qui est magnifique et que je n'ai pas, que j'aimerais vraiment avoir, c'est la lumière par-delà l'adversité, ainsi que les gantelets solaires qui eux aussi sont superbes. Donc après côté arme, on a la poupée vaudou que vous pouvez avoir dans des contrats exotiques notamment. Ensuite vous avez l'invective, là c'est la même chose, donc j'ai l'impression que c'est les deux premières, là c'est pour les contrats exotiques. Après vous avez la télécommande universelle, ainsi que le maître du tonnerre. On retrouve le Gjallahorn, donc là je pense que tous les possesseurs de Gjallahorn vont finir par l'avoir à 331, ça y est, ça va être fait. Et puis le vérité pour ceux qui le possèdent, dernière arme, le Rapace Noir. Donc le Rapace Noir qui je rappelle est une exclusivité PlayStation. Je voulais juste revenir rapidement deux secondes sur le casque de l'Arcanis qui s'appelle Lumière par-delà l'adversité. Je vous le conseille vraiment parce qu'en fait c'est un casque qui permet de récupérer des points de vie quand vous ramassez une arme. Vraiment très très efficace pour la dernière étape du raid. Au niveau des télémétries cette semaine, vous pourrez améliorer beaucoup plus rapidement les fusées à pompe, les mitrailleuses et les lances-roquettes. Donc les télémétries, je vous conseille de les activer une fois que vous avez fait vos contrats et avant de les rendre à Xander tout simplement. Et comme d'habitude, on retrouve le moteur à plasma et l'hélice M-Broad, les améliorations de Passero. Voilà, donc des nouvelles pas très très bonnes pour Xur cette semaine. Pas de munitions, pas d'armes, franchement sympa. Hormis peut-être cet engramme de casque exotique, mais là encore il faut être assez chanceux. J'avoue que les bottes pour le chasseur sont plutôt sympas. Alors je ne vais pas pouvoir vous les montrer parce que je suis arcaniste, c'est dommage. Mais j'ai un ami qui les a et je sais que sur lui, ça donnait plutôt pas mal. Donc voilà, bon bah tant pis, ce sera la semaine prochaine. Voilà, on espère que cette vidéo vous a plu et on vous dit à très bientôt pour la prochaine. Gros bisous tout le monde et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501